bonjour c'est encore le osama pour vous présenter encore de nouveaux tuto aujourd'hui c'est comment surfer gratuitement partout en afrique je vous fais déjà comprendre que l'astuce en fait l'astuce n'est pas seulement pour le cameron l'astuce c'est pour tous les pays à savoir la côte d'ivoire le bénin le gabon où c'est proxys sont parfois utilisés c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de réponses ces derniers temps je vous ai dit quand vous avez des problèmes de poster juste en commentaire alors je fais cette astuce avec orange cameron pour le monsieur qui m'a répondu en commentaire tout à l'heure là les questions pour moi cette vidéo en fait sera fait en trois parties vous avez déjà vu la première partie il y aura une deuxième partie actuellement là qui consiste à chercher comment avoir les meilleurs proxys parce que tel que vous avez vu ça fonctionne uniquement avec des proxys c'est à dire Http fournit sur Http injector fonctionne si vous avez un bon proxy ou un bon remote proxy voyons donc c'est à ce niveau là que nous avons des condamnés alors ça veut dire quoi ça veut dire que même votre vitesse dépend de fournit sur Http injector donc même si vous n'avez pas de proxy vous pouvez prendre parmi la liste ici par exemple je vois la par exemple liste proxy qui ont été testé ça fonctionne très bien c'est là devant vous je mets repose les recopies pour celui qui ne veut pas savoir comment chercher ses propres proxy mais sinon c'est quand même pas difficile d'avoir ses propres proxy alors ce qu'on va faire c'est que si pour ceux qui veulent avoir leur propre liste proxy vous venez sur le site free proxy voilà c'est ça ici c'est tout ça va aussi qu'il y a insuffisance et vous aurez aussi besoin du site checker.freeproxy-vo slash checker vous tenez bien c'est important du début à la fin vous aurez besoin de ça alors on va aller on va gagner un peu en temps parce que ça perd un peu de temps c'est qu'on va faire c'est quoi c'est qu'on va copier tout ça tout ça tout ça tout ça va être bien on arrête un peu là pour un moment une copier d'avors ça parce que ça perd depuis le temps Vous voyez l'opération qui perd le temps c'est ça, supprimer ce qui ne sert à rien puisqu'on n'a pas besoin de ça, on a juste besoin du port et du proxy, tout le reste ne nous intéresse pas, donc ce qui perd le temps c'est tout ça. Et pour les ports, pour ceux qui cherchent les ports spécifiques, ce n'est pas obligé que ça fonctionne avec les ports 80, les ports 80, ce n'est pas du tout obligé, vous pourrez prendre n'importe quel port, vous avez vu j'ai sélectionné là, je n'ai pas choisi le port, donc n'hésitez pas à prendre n'importe quel proxy, Même si vous voyez un port à 5 chiffres, n'ayez pas peur, c'est normal, même si c'est un port à 6 chiffres, n'ayez pas peur, c'est toujours normal, allez, on lance l'art, check proxy, on attend. Voilà, ça travaille, vous voyez qu'on a pris 10 proxy sur 10, on a déjà 7 qui fonctionnent, 7 qui sont vivants, Les trois autres, 8, voilà, on a 8 proxy, voilà nos 8 proxy, alors j'ai choisi celui-ci, ou alors je peux tout simplement créer une liste, peut-être les ajouter peut-être à ma liste, Quand vous avez vu, j'écris les nouveaux comptes, alors là, pour ne pas les perdre, parce que quand vous quittez la page, vous pouvez quitter la page et elle s'en va, voilà, je vais copier, Je vais copier, je choisi celui-ci, par exemple, je viens, je déconnecte ce HTTP injector, en le déconnectant, le chiffre va se déconnecter automatiquement, Donc, donc, ne vous inquiétez pas, c'est maintenant, pour ne pas perdre du temps, je colle déjà, vous me vends, allez, voilà, vous avez vu, Siphon se déconnecter, start, Siphon va se reconnecter tout seul, vous allez voir, Allez, et hop, vous avez vu, simple, c'est aussi simple que ça, ça perd juste un peu le temps, mais c'est aussi simple que ça, Alors, j'ai déjà eu, je sais plus que je voulais, donc j'ai plus besoin de ça, là, je vais prendre, je vais rentrer sur YouTube, bon, je vais faire, je vais rentrer, je vais prendre une page lambda, Petite déconnection, ça arrive souvent, ça peut arriver, mais c'est rien, Comme je vous l'ai dit, la vitesse de votre connexion dépend vraiment du proxy, là, je n'ai pas choisi un proxy rapide, j'ai juste pris une liste de proxy, Et j'ai balancé, donc je n'ai pas regardé, quelle était la vitesse du proxy, ou quoi que ce soit, je ne l'ai pas fait, C'est juste d'abord, pour vous montrer que le truc fonctionne, maintenant, regardez, quelle est la vitesse du proxy, bon, ça c'est autre chose, Le voici, la taux de réponse, combien, 77,5, disponibilité 77,5, et taux de réponse, c'est là, le duo jaune, Donc, vous voyez, bon, ça peut dépendre, ça peut parfois être bon, ou parfois pas être bon, bon, ça peut arriver, Ça peut arriver que le duo, si on est tombé sur un mauvais proxy, mais quand vous tombez sur un mauvais proxy, comme ça, vous le changez juste, Donc, on ne vous inquiétez pas, ce proxy peut être mauvais, là, vous avez vu, le précédent, que j'avais été quand même bon, Je n'ai pas besoin, ah, ça c'est vraiment lent, c'est vraiment lent qu'on peut aussi, ça c'est vraiment une mauvaise pioche, D'accord, on a le stop, est-ce qu'il est vraiment lent, vous voyez, sur le gauche, je sais vraiment qu'il n'a pas de corps, On a choisi plutôt celui-là, Allez, 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 C'est fort, après, On roule out, Sous-titrage ST' 501